Bonjour, je me présente, je m'appelle Unreal Prof et je vais vous apprendre la construction d'un jeu et la programmation avec le fabuleux moteur de jeu Unreal Engine 4. Mais qu'appelle-t-on moteur de jeu ? Souple qui reproduit les caractéristiques des mondes imaginaires dans lesquels se déroulent les jeux. Vous avez ici devant vous une image qui a été entièrement réalisée grâce au moteur Unreal Engine 4. C'est donc un monde entièrement synthétique. Mais entrons donc dans le vif du sujet, la partie qui nous intéresse le plus. La première chose que vous devez faire, c'est d'aller sur l'adresse internet unrealengine.com what is Unreal Engine 4 pour obtenir la page que vous avez devant les yeux. Ensuite, il va falloir télécharger le moteur du jeu en cliquant sur cette icône ici, ou bien éventuellement celle-ci. Vous allez donc vous retrouver sur cette deuxième page internet. C'est à cet endroit que vous allez pouvoir télécharger votre jeu en choisissant ici le type d'ordinateur que vous avez, soit Windows, soit un Mac. Et ensuite, vous cliquez sur Download. Attention, les fichiers que vous allez télécharger sont extrêmement importants. Il est donc conseillé d'avoir beaucoup de place sur votre ordinateur à disposition, je dirais environ 20 giga octets, pour pouvoir donc télécharger le jeu et ensuite aussi créer vos applications. Il est aussi conseillé d'avoir un ordinateur avec une bonne carte graphique. Une fois que vous avez installé votre programme, vous allez retrouver cette icône sur votre bureau, Epic Game Launcher. Une fois que vous avez cliqué sur l'icône, vous allez obtenir cette nouvelle fenêtre. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore dans le moteur du jeu ou dans l'éditeur du jeu. Nous sommes ici uniquement sur des pages internet qui nous permettent d'avoir des informations. Alors ici, vous avez une première page qui concerne les nouvelles. Vous pouvez donc aussi cliquer à ces différents endroits pour aller directement dans les nouvelles. Ensuite, vous avez ici une partie apprentissage. Où là, on a beaucoup de sous-menus, je dirais, à disposition, avec des exemples de jeux que l'on peut créer. Ensuite, on a ce que l'on appelle le Marketplace. C'est à cet endroit que l'on peut acheter des systèmes de jeux ou bien des composants pour créer un nouveau jeu. Alors si, par exemple, je vais ici sur Tropical Forêt, par exemple, vous voyez ici, voilà ce que l'on a à disposition, que l'on peut acheter pour créer un nouveau jeu, par exemple, qui se passerait à l'intérieur d'une forêt. On revient avec Home et ensuite, on peut donc explorer différents mondes avec les différents composants qui nous permettent de créer ce monde. Et ensuite, la partie la plus intéressante est la partie librairie. C'est à cet endroit que vous allez créer vos premiers projets. Ici, nous avons les différentes versions du moteur de jeu. La dernière actuellement est la version 4.9 Preview 2. Alors maintenant, nous allons lancer le programme, l'éditeur du moteur de jeu Unreal Engine 4. Je vais choisir donc la dernière version et je vais cliquer sur cette icône pour lancer l'éditeur. Ceci va prendre un petit moment et vous allez voir apparaître une nouvelle fenêtre qui va nous donner la possibilité de choisir un projet. Cette fenêtre nous permet de créer un nouveau projet. Alors ici, on a différents exemples de projets à disposition. On a un projet qui est vide. Ce serait ce projet qui se trouve ici. Un projet à la first person. C'est à dire que l'on voit le personnage sous cet angle de vue. Ici, on aurait à la troisième personne. Ici, on aurait un système avec un avion, un puzzle. Donc là, on voit différents exemples de projets que l'on peut donc créer. Alors nous allons commencer par un projet vide. On sélectionne bien l'icône vide et on fait bien attention d'être dans cette partie qui s'appelle Blueprint. Car on peut aussi avoir un projet avec ici la possibilité de faire de la programmation en C++. Mais ce n'est pas ici le but de ce cours. On va utiliser la technique Blueprint. Nous verrons par la suite à quoi correspond le terme Blueprint. Ensuite, on doit aller dans cette partie ici où on va faire des choix. Ici, on a soit un jeu que l'on veut faire sur un ordinateur ou bien éventuellement sur un mobile, sur une tablette, un iPhone ou bien un iPad. Ou bien même des tablettes qui tournent sur Android. Ensuite, on choisit ici la qualité. Et là, on choisit si on veut avoir un contenu au départ dans notre projet ou bien pas de contenu. Ensuite, on doit définir le chemin où notre projet sera stocké dans notre ordinateur. Ici, vous avez la ligne qui désigne le chemin dans lequel mon projet va être enregistré. À cet endroit, nous avons le nom de notre projet. Alors, nous allons laisser par défaut MiProjet qui sera notre premier projet. Et maintenant, on peut créer le premier projet, MiProjet, en cliquant sur ce bouton vert, Créer Projet. Et voilà, on voit apparaître notre premier projet dans l'éditeur de Unreal Engine 4. Avant d'entrer dans l'explication de cet éditeur, nous allons voir comment on peut déjà sauver tout de suite notre projet. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous cliquez sur cette icône ici pour sauver tout votre projet. Ou bien vous allez ici dans File et vous faites Save ou bien Save All Level ou bien Save As. Donc, si vous cliquez sur Save As, vous allez définir un chemin dans lequel vous allez mettre le nom de votre projet. Alors, je laisse ici par défaut Minimal Défaut et je fais Save. Vous voyez qu'il vient d'apparaître ici une nouvelle icône. Alors, maintenant, je referme mon programme en faisant File Exit, par exemple. Je retourne dans la fenêtre principale et je dois voir apparaître normalement dans Librairie le nouveau projet que j'ai créé à condition de fermer cette fenêtre et de la réouvrir. Vous voyez donc bien apparaître ici une image qui symbolise le projet, mi-projet. Alors, maintenant, pour finir cette introduction sur le moteur de jeu Unreal Engine 4, je vais vous montrer comment on pourrait aller chercher dans la partie Apprentissage un modèle de jeu qui est proposé par le site officiel. Alors, je vais prendre Stylized Rendering. Je clique, vous voyez, sur cette icône pour voir apparaître donc ici l'exemple de jeu qui nous est proposé. Donc, ceci est avec un style, donc, Cartoon. Alors, vous pouvez ici choisir la version. Alors, je vais prendre la version 4.7. Je clique ici sur Download pour télécharger le projet. Ensuite, faites bien attention à la grandeur du projet. Donc, ici, on a affaire à un petit projet, donc environ 300 mégas, ce qui n'est pas énorme. Une fois que vous avez téléchargé le projet, vous pouvez cliquer sur le bouton Créer un projet. Ensuite, ici, vous allez avoir le chemin où ce projet va être stocké. Et le nom du projet se trouve ici. Alors, je vais faire Créer. Si ensuite, je retourne dans Librairie, je vois apparaître ce projet. Donc, je peux lancer le projet en cliquant deux fois sur cette icône pour lancer de nouveau l'éditeur Unreal Engine 4. Donc, voici le résultat final dans l'éditeur. Et maintenant, pour conclure, on va appuyer sur le bouton Play pour lancer ce petit film, cette cinématique. Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant étudier en détail l'éditeur Unreal Engine 4. Pour cela, j'utilise un projet d'architecture, ce type de projet qui se trouve ici. Donc, je clique deux fois sur cette icône pour ouvrir l'éditeur Unreal Engine 4. Si, par exemple, vous avez beaucoup de projets, vous pouvez utiliser ici le système de recherche en tapant, par exemple, les premières lettres du projet. On peut faire la même chose pour les parties que vous avez achetées ou téléchargées. Alors, par exemple, si je mets la lettre A, eh bien, j'aurai tous les projets, ou AD, j'aurai tous les projets qui commencent avec la lettre AD. Lorsque l'on ouvre pour la première fois l'éditeur de Unreal Engine 4, on retrouve cette configuration standard. Dans le mode standard, l'éditeur se compose de sept parties. Les sept parties sont constituées de la façon suivante. La partie 1 est considérée comme la barre des menus. La partie 2 est ce que l'on appelle la barre des outils. La partie 3 est la partie, ce que l'on appelle, mode. La partie 4 est l'explorateur de contenus. La partie 5 est le viewport, ou la fenêtre de visualisation. La partie 6 est l'endroit où se trouvent tous les composants dans votre monde 3D. La partie 7 est le détail d'un composant. Détaillons maintenant la partie 5, ou la partie appelée viewport. Nous avons différents types de vues. La vue perspective est la vue que vous avez devant vous, que l'on peut donc se déplacer à l'intérieur de cette vue 3D, cette vue perspective. On peut changer le type de vue en cliquant à cet endroit sur ce petit rectangle, pour obtenir un autre système de vue qui est bien connu pour les habituer des logiciels 3D. Pour mieux comprendre ce système de 4 vues, on va faire l'expérience suivante. Je reviens dans la vue principale. Je sélectionne la table avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez donc ici aussi apparaître les détails de cette statique mèche. Ceci s'appelle ici une statique mèche. Ensuite, avec le bouton droit de la souris, je vais changer la visibilité dans cette scène, et de faire seulement l'acteur qui est sélectionné, qui va être tout seul dans la scène. Ensuite, je reviens dans mon système à plusieurs vues, et je peux ici retrouver dans la vue, ici, vous voyez la table. Alors vous pouvez cliquer sur la table et appuyer sur la touche F du clavier pour pouvoir centrer la table au milieu de ces 4 vues. Ceci nous permet de mieux comprendre ce système à 4 vues. Donc ici, vous voyez, nous sommes en vue de dessus. Ici, on est dans une vue de côté, et là, on serait en vue de gauche, alors qu'ici, on est en fenêtre perspective. On revient en vue perspective, on clique sur cette icône. Ensuite, je désélectionne la table en cliquant à l'extérieur, avec le bouton gauche de la souris. Ensuite, avec le bouton droit, je peux aller chercher le menu visibilité, et je fais Show All Actors, ou bien Ctrl H. Vous pouvez aussi, depuis la fenêtre perspective, utiliser des raccourcis clavier. Alors si, par exemple, j'utilise la touche Alternate H, j'ai la vue front, Alternate J, j'ai la vue top, et Alternate K, j'ai la vue de gauche. Alternate G, la vue perspective. On peut maintenant changer le mode de visualisation dans la fenêtre perspective, en cliquant ici sur cette icône, et par exemple, si je choisis Unlight, ça veut dire qu'ici, on n'a pas l'éclairage qui entre en ligne de compte, et là, on est en mode fil de fer, Vire Frame. Il existe aussi un mode de vue qui est extrêmement important, vous voyez qu'en ce moment, on a ici la simulation, donc des icônes de projecteur, ou bien des icônes de caméra acteur, et bien on peut donc supprimer ces icônes en appuyant sur la touche G du clavier, et là, on est en mode game, en mode jeu. Si l'on clique à cet endroit, et bien vous voyez, on retrouve le mode Game View, touche G. Maintenant, vous pouvez être aussi en immersive mode, c'est la touche F11 de votre clavier, ce qui vous permet d'être en mode plein écran. Regardons maintenant comment l'on peut se déplacer dans la fenêtre perspective. On va utiliser pour cela, dans le mode standard, les touches de la souris, donc les touches gauche et les touches droite, et c'est en combinant ces différentes touches qu'on va pouvoir se déplacer dans la fenêtre perspective. Je positionne la souris au centre de la vue perspective, ensuite, j'appuie sur la touche gauche de la souris pour pouvoir faire une rotation à gauche et à droite, ainsi que si je fais un drag sur la table, je fais, vous voyez ici, aussi un zoom. Si j'utilise la touche droite de la souris, je fais simplement des rotations en haut, en bas, donc suivant toutes les directions. Pour faire une panoramique de la scène, je vais utiliser les deux touches de la souris pour pouvoir faire un pan en haut, en haut, en bas. Je fais cette nouvelle expérience en sélectionnant, par exemple, la chaise dans la scène, en cliquant avec le bouton gauche de la souris. J'appuie sur la touche F du clavier pour centrer la chaise au milieu de la fenêtre perspective. Ensuite, grâce à la touche Alternate et au bouton gauche de la souris, vous voyez, je peux tourner autour de l'objet chaise. Si j'utilise le bouton droit de la souris, vous voyez, je fais un zoom avant et un zoom arrière. Regardons maintenant comment l'on peut sélectionner un objet dans la scène. Alors, nous venons déjà de voir que l'on peut sélectionner grâce au bouton gauche de la souris, en cliquant sur l'objet que l'on veut sélectionner. Mais maintenant, si l'on va par exemple dans l'autre type de fenêtre et que je veux par exemple sélectionner un objet dans cette scène, eh bien, je peux utiliser ce qu'on appelle un box ou un lasso pour sélectionner une partie de la scène qui m'intéresse. On faisait, vous voyez, un lasso autour des objets. Donc, on sélectionne tous ces objets de la scène actuellement. Regardons encore un autre mode de sélection qui permet de sélectionner plusieurs objets en même temps. Alors, je commence par cette chaise. Ensuite, j'appuie sur la touche contrôle pour sélectionner les autres chaises qui se trouvent autour de la table ainsi que la table. Ensuite, je vais rendre invisibles tous les autres acteurs. Donc, je fais seulement sélectionner les objets donc visibles. Je retourne en mode 4 vues. Pour désélectionner les objets, je clique à l'extérieur de la scène. Et maintenant, par exemple, je vais utiliser le mode box en faisant un box, par exemple, que sur cette partie. Donc là, vous voyez, vous ne sélectionnez qu'une partie de la scène. Encore une chose que j'ai oublié de vous expliquer, c'est le déplacement grâce aux touches W qui vous permet d'aller en avant, S en arrière et par exemple, D, vous allez à droite et A à gauche. Donc, ceci permet aussi de vous déplacer dans la scène tout en utilisant la souris pour orienter votre déplacement. Ceci est aussi le mode utilisé dans les jeux. Maintenant que nous avons vu la sélection d'un objet, regardons comment on peut transformer cet objet, c'est-à-dire le déplacer, le faire tourner ou changer son échelle. Je reprends donc cette chaise qui se trouve ici. Vous constatez qu'à ce moment-là, vous voyez apparaître un système d'axes X, Y, Z. Donc, vous pouvez utiliser les axes pour déplacer, vous voyez, votre objet. Donc, suivant les trois axes. L'axe ici, c'est l'axe de la hauteur. Vous faites un CTRL-Z pour revenir en arrière. Vous voyez, vous pouvez faire plusieurs CTRL-Z pour revenir, disons, à l'endroit qui est nécessaire. Si maintenant, je désire faire une rotation, j'ai deux possibilités. Ou j'appuie sur la touche E du clavier et j'obtiens l'outil de rotation. Ou encore, j'appuie, par exemple, sur ici, cette icône qui est aussi l'outil de rotation. Ensuite, vous avez la possibilité de faire tourner la chaise suivant tous les axes de rotation qui sont mis ici à disposition. Vous avez encore un troisième outil qui vous permet de changer l'échelle de l'objet. Alors, on clique soit ici ou bien alors on clique sur la touche R du clavier et ensuite, on peut, vous voyez, changer la dimension de la chaise suivant les trois axes indépendamment ou bien si vous agissez au milieu, vous changez en même temps les trois axes donc d'une façon uniforme. Alors, bien sûr, on peut utiliser un système de grille pour le déplacement. Alors ici, si vous cliquez à cet endroit, vous supprimez la grille donc vous êtes complètement, vous voyez, libre. Par contre, si je clique à cet endroit, je me déplace par pas de 10 unités qui est définie à cet endroit. Donc là, je vais changer et je vais faire 50 unités et vous allez voir que j'obtiens donc des sauts donc sur une grille virtuelle. la même chose sur la rotation. Alors, je sélectionne l'outil de rotation. Je vais ici, vous voyez, désélectionner donc la grille de rotation. À ce moment-là, je suis absolument libre. Par contre, si j'utilise l'accrochage sur l'angle, par exemple, de 45 degrés en 45 degrés, vous voyez que je tourne de 45 degrés en 45 degrés. La même chose pour le changement d'échelle. À ce moment-là, ça se fait ici. On peut choisir donc le pas de changement d'échelle actif ou inactif avec cette icône. Et maintenant, il y a aussi ici une dernière icône qui nous permet de changer la vitesse de la caméra dans la scène. Alors là, je mets 1. Vous allez voir que si j'utilise les touches W du clavier, je me déplace donc très lentement. Et par contre, si je mets ici une valeur beaucoup plus élevée comme 6, vous allez voir que je vais me déplacer extrêmement vite. Donc, ceci peut être aussi extrêmement utile. Donc, ceci sera la fin de cette première vidéo sur la nouvelle version du moteur Unreal Engine 4, donc la version 4.9, avec donc des nouvelles fonctionnalités dans l'éditeur de Unreal Engine 4. de la version 2.9, de l'éditeur. Sous-titrage ST' 501